Les idées cadeaux de Fredo Soutrelle Un polar pour Noël Dans ce numéro de Un polar pour Noël, il y a un petit mensonge. Le livre dont je souhaite vous entretenir n'est pas un polar. Jusqu'ici, je ne vous ai parlé que d'œuvres de fiction sorties de l'esprit enfiévré d'auteurs féconds. Ici, face aux horreurs exposées, on ne peut pas se cacher derrière le filtre de « ce n'est qu'une histoire inventée ». Aujourd'hui, je sors des sentiers battus, je fais presque un hors-sujet, comme on m'aurait dit au collège. On quitte l'Europe et on cause du premier tome de quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, mais que j'aime bien. Le livre, c'est Satsujin, qui signifie « meurtre » en japonais. Et l'auteur est Alexandre Bodéco. Les plus curieux d'entre vous connaissent certainement déjà l'œuvre de ce charismatique barbu qui vit au Japon et qui a une chaîne YouTube dont je peux affirmer qu'elle fait partie des rares dont j'ai vu l'intégralité et dont j'attends chaque nouveauté. Rares, ça veut dire qu'il y en a deux. L'autre, c'est la chaîne de Link the Sun, mais je n'arrête pas d'en parler, il va falloir se calmer là-dessus. Lui, il n'écrit pas des livres. Il les lit. Il n'écrit pas encore, mais ça viendra dans autre chose. Revenons à Bodéco. On retrouve dans son ouvrage Satsujin, meurtre et tueur en série japonais, des portraits saisissants de personnages effarants. Le sadisme, la cruauté se trouvent dans presque chaque page. Mais l'auteur expose toujours le contexte social, économique, historique. Et il est vertigine de voir ainsi une des conséquences inattendues de l'après-Seconde Guerre mondiale, par exemple. Le terreau principal du passage à l'acte est souvent une perversion née d'un manque fondamental dans l'enfance du tueur, soit une pauvreté extrême qui renvoie l'homme au rang d'animal, le tout saupoudré d'une mentalité tellement différente de la nôtre. Bref, Bodéco ne juge pas, il énonce les faits, souvent atroces, avec le recul du chroniqueur pour ne pas dire de l'historien. Une sorte de Pierre Belmar du soleil levant. Et, chose amusante, quand on connaît comme moi les vidéos du monsieur, en lisant le livre, c'est sa voix que j'entends. Bizarre, j'aimais pourtant bien la mienne. Et vous en apprendrez un peu plus sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le sien. Allez voir sa chaîne, lien dans la description. Et pour les amateurs de portraits glaçons, voilà un ouvrage qui ferait bonne figure sous le sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada